Le Togo, pour finir, tenez-vous bien, on ne parle pas politique, on va parler de l'environnement. Ce 1er juin marque la journée nationale de l'arbre au Togo. Cette journée a été observée pour la 41e fois et placée cette année sous le thème forêt urbaine et espace vert, la qualité de vie pour tous. On se rappelle que c'était le président d'alors, le général Nya Singbe Yadima, qui avait lancé cette journée. Mais des années après, on a vraiment l'impression, Sylvestre Béni, que la mayonnaise ne prend pas du côté des populations. Et ces 1ers juin, on voit plus des autorités administratives, militaires et tout, aller mettre des plans en terre, ce n'est pas une journée nationale comme cela se devait être. Je crois que tu as fait la bonne étude des choses parce que cela vient à contrarié à ce que le ministre a dit. Le ministre André Johnson, j'ai parcouru un peu son discours où il se réjouissait que l'engouement demeure constant. Non, non. Aujourd'hui, je crois que, oui, moi, je me rappelle, on était encore sur les bancs, on était au cours primaire. Au moins, chaque 1er juin, on venait avec des plans. On venait avec des plans et chaque vendredi, on nous obligeait à aller voir ces plans-là et de les arroser. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, ça devient une promédie, ça devient du fort fort. Les ministres qui sont là en tricot et puis, bon, voilà, certains qui sont même anti-chefs de leur parti et puis, ils vont là, ils vont mettre des plans et puis, plus rien. Même le lendemain, si tu amènes le même ministre sur le site, il serait incapable de te montrer là où il a mis le... C'est 60 ans. Voilà. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus d'engouement. Il n'y a plus d'engouement dans le pays, tant plus que, tu sais, lorsque ceux qui sont devant ne donnent pas de bon exemple et tout, donc la population ne suit pas. Tout à l'heure, ce midi-là, j'ai fait un tour au niveau, donc, de la venue de la ville de la Chanson, à l'époque, c'est la Britaille de Clicamé. Donc, au niveau, donc, du feu rouge au campus Nord, là, j'ai vu ce même, mais tous les arbres, là, on a été coupés, je me dis. Et puis, il y a tellement de chaleur, mais je me demande pourquoi, pourquoi ce projet-là, d'autant plus que, d'ailleurs, la route et puis le mur, donc, du campus, c'est déjà... C'est, on ne peut plus quand même élargir, c'est toujours... Pourquoi on coupe des arbres comme ça ? Je vais demander des gens de projets pour ce pays-là. Donc, voilà, ça ne prend plus. Et puis, lorsqu'on fait ce foie-colle-là du premier jour, on met des plants et tout ça, finalement, il n'y a plus de suivi. Et je suis allé au niveau, donc, d'Aïdo Gromé, au niveau de Cobank, il y a deux ans, il y a deux ans ou trois ans, c'est là où les ministres ont planté des arbres et tout. J'ai fait un saut ce matin pour voir comment est-ce que c'est la merde. Je me dis que c'est... Il n'y a pas de suivi, vous voyez, il n'y a pas de suivi. Donc, je crois que la politique, donc, aujourd'hui, c'est au moins qu'on ait une autre équipe, si on peut l'avoir, c'est possible qu'on ait une autre équipe. Après cela, que l'équipe, là, fasse le suivi, hein, fasse le suivi. Parce que le couvert français, aujourd'hui, il n'est pas... n'est pas relisant. Il y a, je crois, que le ministère parlait de 30% et tout. Au même moment, il a vu, lorsqu'on devait quand même élargir la voie de tordement, les tours, on a coupé des arbres et tout. Mais finalement, est-ce que ce qu'on a... vous allez là, vous ne verrez que des paniers vides, dedans, il n'y a rien. Donc, il n'y a plus de suivi, c'est le folklore, on fait la communique. Dominique, c'est... Mais autant, il y a des masses, c'est... bon, ça connaît. Justement, Dominique, est-ce que cet événement, cette célébration de la journée de l'âme, est devenu un truc, excusez-moi, un machin politique? Non, pourquoi? Moi, je crois qu'il y a demain, il y a une belle vision. Oui, aujourd'hui, je vais dire... En ce moment, lui, il savait déjà qu'il fallait planter des arbres pour maintenir l'écosystème en place. Parce qu'il savait que... lui, il l'avait déjà vu, hein, que... Lorsqu'aujourd'hui, on parle d'effet de serre et autres, lui, il avait déjà vu qu'il y aura effet de serre et qu'il fallait déjà commencer. Le monde entier avait compris ce message, je suis sûr qu'aujourd'hui, on n'en parlerait pas tellement, mais malheureusement. Bon, maintenant, revenons à la sérémonie elle-même. C'est vrai qu'au temps d'il y a des marques, vous savez, nous étions dans un parti unique, où nous regardions dans la même direction, où ce que le chef fait, nous tous, nous le faisons. Oui, bon, maintenant, la démocratie s'est venue. Quand les gens pensent qu'au nom de la démocratie, il faut couper les arbres, en tout cas, on a décimé des terres qui allongaient nos routes en allant à Cara, les gens au nom de la démocratie ont coupé ces terres, ont coupé ces arbres pour le compte de la démocratie. Voilà, combien des gens, après une marche, ils sont prêts à arracher des... Non, écoutez, non, écoutez, non, oui, non. Oui, on a vu, on a vu. Les gens, les gens, ils sont prêts à l'analyse. Non, mais j'ai dit, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, qu'à ce qu'on ait, au cours de la marche, ils sont allés ramasser, couper ces terres hommes. moi je crois qu'aujourd'hui la réalité que bon il ya beaucoup plus de folclore c'est vrai que le contenu là tu reviens sur vos mots non c'est vrai c'est parce que c'est vrai que vous avez voulu cette partie de ce que le ministre a dit il dit le ministre se dit je salue l'engouement constant de la population togolaise autour de la journée nationale de l'arbre ce qui a permis de faire passer le taux de rebroisement annuel de 10 mille hectares dans les années 80 à 2000 hectares de 1000 hectares dans les années 80 à 2000 et en 2010 un chiffre qui est le résultat de la volonté politique du gouvernement et de la construction contribution des autres acteurs intervenant dans le secteur du développement forestier alors que l'analyse que nous faisons contraste avec voilà non c'est vrai parce que je ne crois pas que vraiment il le ministre est raison parce que vous savez moi je donne deux exemples vous allez à palélie et vous restez vous savez là on a conçu là le nouvel hôtel et c'est la route de boji là on a là là ça fait ça mais avant c'est des forêts c'est une grande forêt plein dans la montagne était était tout fuit d'arbre mais aujourd'hui il y en a pas mais voilà un exemple comme ça il y en a non bon ça n'est pas l'hôtel qui a arraché les armes mais je dis que les armes je dis c'est vrai que il faut parce qu'aujourd'hui il coupé systématique et je vous dis parfois c'est un complicité avec les agents de joie forêt manger un cousin qui est à balou qui est dans spécialiste à la coupure de ses arbres bon pour faire des planches et autres mais il dit pour aller pour couper un arbre ils s'entendent avec les agents de forêt ils disent puisque bon c'est avec leurs machines donc loin tu entends le plus maintenant quand ils finissent de couper ils font des planches ils déplacent ce qu'ils ont coupé vers la frontière du ghana et des appels ils viennent ils attestent que bon voilà c'est des planches venus du ghana alors que c'est devant eux qu'on a coupé la roulette donc voilà des choses aussi qui aujourd'hui à badou il n'y a plus d'arbres enfin il y en a plus tous les gros ont été systématiquement décimés donc je crois que je ne sais pas sur quel chiffre le ministre s'appuie parce que la réalité est que vous allez dans certains contrats où jadis c'était tout fidèle il y en a plus ces arbres n'existent plus bon moi je donne un exemple par exemple vous savez chaque premier les préfets dans leur préfecture souvent dans leur vie quand toujours un arbre avec les collaborateurs et chaque année ils plantent toujours des arbres vous allez dans cette préfecture vous allez trouver un ou deux arbres ils ont planté eux-mêmes dans leur bureau ils sont ils sont juste à côté mais entre moi je dis la meilleure solution pour réussir c'est de faire un audit ou une évaluation six mois après ou bien deux mois après la journée de l'arbre on fait l'évaluation combien d'arbres ont été plantés l'année passée combien ont pu pousser et là on fait une évaluation qu'est ce qui a manqué si c'est l'entretien maintenant prenez des compréhens des dispositions pour que l'entretien accompagne d'accord elle s'est plantée cette célébration aujourd'hui c'est vrai on le reconnaît c'était partie d'une bonne idée au départ mais on est plus rentré aujourd'hui dans le folklore oui mais malheureusement c'est ça qui est mauvais c'est ça je parle d'objectifs et de vision je pense que celui qui l'avait initié le général il ya des mains avait une vision tout le monde sait que c'est quelqu'un qui est attaché à la terre attaché à la chose traditionnelle forcément il comprend l'importance qu'un canard l'importance du verre et je pense que dans ses perspectives il était persuadé que si chaque citoyen pour planter un arbre chaque année forcément d'eau devront retrouver un couverge et végétal que peut-être lui-même trouvait déjà à son époque dégradé malheureusement c'est pas ce qui s'est fait je pense effectivement que lui aussi les gens ont associé la journée à sa personne et se sont désolidarisés de du message de cette journée et c'était avant-gardiste parce que c'est vrai que quand on arrivait à l'omé c'était beau ville verte couverte avec des gens vous allez dans les dans les maisons tout le monde est attaché à voir son petit jardin à voir son bougainvilliers à voir ses arbres devant chez soi c'est très ça fait partie des paradigmes du togo tout le monde a envie d'avoir son petit jardin tout ça et malheureusement au fur et à mesure de 2 qu'on avance dans le temps ça s'est perdu les gens vous avez remarqué que même dans les maisons les gens qui avaient des arbres ils ont commencé à les couper les gens qui vous qui avaient l'habitude d'avoir leur petit jardin avant jardinier était une profession vous avez des gens qui se levaient le matin qui allait demander un jardinier mais quelle est cette plante mais des gens qui étaient fiers de montrer leur jardin actuellement jardin ça n'existe jardinier c'est devenu un pas ce temps alors maintenant quand je dis il manque de vision c'est que la logique aurait voulu que celui qui initie ce projet je donne un exemple quand vous avez le la fête de la musique de jacques langues quand il initie il initie pour sa son son pays actuellement c'est mondial c'est une envergure que lui-même il n'aurait pas imaginé je pense que quand il a initié cette journée de l'arbre actuellement avec les défis qui actuellement cette journée en réalité et pour moi elle a une importance énorme énorme pourquoi parce qu'on est dans l'ère du bio et on est dans un pays qui à la base fait de la culture bio on est dans un pays qui est en qui est sur une politique qui consiste à apporter une certaine autosuffisance alimentaire on est dans un pays qui est dans un contexte où on a des produits qui nous envahissent de partout dont on ne connaît pas la provenance qui amortent une politique agricole mais une politique agricole bourrée de pesticides bourrée de semences modifiées de dix ici voilà c'est à dire donc à un moment pour moi cette journée de l'arbre elle aurait dû symboliser le retour des populations togolaises à des valeurs qui nous sont propres des valeurs naturelles actuellement je vais donner je vais donner un exemple un exemple banal rapide vous arriviez au togo il ya quinze ans vous voulez vous voulez vous levez le matin vous avez quatre ou cinq différentes bouillies vous avez à cruz au bon vous allez le soir vous allez c'est à dire vous avez une architecture de nourriture bien diversifié spécifique naturel qui sont à la portée de tout le monde au fil au fur et à mesure des années actuellement au togo ce qu'on mange c'est spaghettis saucisses poulet c'est ça qu'on mange autour ou le thé et le thé tout est tout exporté et quand vous allez vous allez dans les marchés même ceux qui ont envie de manger des roses des prix de chez eux ils sont ils en sont venus à chercher là des mets qui a des trous dans les feuilles parce qu'ils ont remarqué que non qu'il ya des haricots qui n'ont pas de trous voilà voilà les défis en fait qu'il est on est on est dans il faut que cette journée de l'arbre elle permette à tous les acteurs togolais qui eux qui oeuvrent dans la reforestation qui oeuvrent dans le bio qui oeuvrent dans la consommation locale mais la consommation saine dans la tradithérapie dans les soins puissent fédérer pour faire de cette journée quelque chose de probant et non rentrer et sortir du folklore que l'on a où bon on se dit on est en train de pérenniser un héritage à quel moment les l'idée derrière cette journée a pu être enfin les valeurs pour les dérées ces jeunes ont pu être perdues non c'est au cours du processus démocratique vous savez en 80 je le disais c'était une réalité à 90 dans les revendications politiques et les gens cru que bon tout ce qui était un peu conservé on devait systématiquement détruire et la forêt également est passée par là je vous dis qu'il ya des tecs à l'époque quand vous allez vous quittez l'omé pour la cara déjà à partir d'année mais vous allez rouler dans des décorés monstres de géants mais je vous dis ces décorés ont été décimés pendant le processus démocratique et les gens les cousins de sylvain sûrement on pensait que bon nom de la démocratie il faut il faut décimer nos forêts oui ça a été fait mais ce qui est curé dans ça mais c'est l'opposition qui est invisible dans ce processus et pourtant c'est leur militant qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui je voudrais voir j'en faisable en train de planter avec ses militants ceux qui marchent qui marchent et ça tout à me dit avant là mais la mobiliser pour aller planter des arbres quelque part là et puis chaque jour allé arroser et un après montrer au peuple togolais que voilà ce que nous avons fait également et non marcher aujourd'hui il n'est nulle part madame majamabou on l'a vu nulle part et qui lui s'est offert un exil volontaire à accra donc peut-être qu'il va prêter son arme là bas bon il a ses représentants n'est pas ici ni et à goibo aucun leader de l'opposition ne sait ne s'intéresse depuis que le processus démocrate c'est comme si ça comprend quand ils auront le pouvoir ils peuvent même annuler cette journée c'est vrai que les leaders je les laissais et quand tu les mets en moi dans le jeu je me demande si dominique a et et connaît ce pays comme les deux fois tu savais combien d'années tu en togo j'ai l'impression que c'est un étranger qui parle du togo parce que lorsqu'on me dit aujourd'hui que c'est l'opposition qui a fait qu'ils ont coupé qui sont les ceux qui sont derrière ceux qui couper les du placé ne serait pas les membres de l'opposition ce n'est pas les membres du pouvoir je sais pas eux qui ont de l'argent à ce pays je sais pas qu'ils font déjà qu'ils vont couper des armes et les commercialisés je vous dis que les gens à l'époque on n'a pas besoin aujourd'hui ce pays ceux qui sont là ils n'ont même pas de vision il n'a même pas de projet pour le pouvoir lui même même devant même la présidente aujourd'hui il s'est désert nous parlons des arbres nous parlons des arbres donc je me dis aujourd'hui que ceux qui sont à et de ce pays n'ont pas de vision ils n'ont pas de projet ce qui fait que la population n'arrive même pas à comprendre leur situation était l'idée d'une vision les arbres il faudrait que le foie d'assumer l'âme qui l'a planté aujourd'hui il faudrait qu'en 2019 il faudrait qu'on nous montre la blab comme ça ça va et 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 ça va conscientiser les gens ça va réveiller les tournées mais si à chaque fois le monsieur est aujourd'hui j'ai perdu je vais du frac en tête de maire à niantougou et puis fait il faut cela non comme il le fait même à si on a les pays et puis il n'y a rien le fait d'aller vers la population c'est que la politique la politique de ceux qui sont à la tête nous c'est une politique qui n'a jamais l'étroulé n'y a pas et puis même dans le cas sur le plan social puis l'apport du plan environnemental ça se sent alors bon je pense qu'il ya quand même des trucs qui ont été dit par exemple quand on parle de parce qu'effectivement ils semblent avoir une économie parallèle ou oui à une époque il ya des gens qui allaient couper des arbres ou soit à un moment il ya eu cette mode qui consistait à faire des champs de tech donc vous allez sur les verts des gens de des gens qui vont faire des c'est après que ce plan avant c'est l'état voilà qui planter des têtes mais aujourd'hui les privés peut sur ton terrain planter un des états comme tu veux revendre après maintenant bon moi j'aime bien être on me reproche très souvent ça d'être plus ou moins consensuel mais en réalité c'est parce que j'essaie d'analyser les choses le truc qu'il ya c'est que on peut accuser les gens qui coupent et généralement le problème c'est que les gens qui coupent ce sont des gens qui sont à l'intérieur du pays à l'intérieur du pays ce sont des zones qui sont pas développées ces gens qui font des kilomètres pour envoyer leur école leur enfant à l'école des kilomètres pour envoyer des malades à l'hôpitaux ou dans les hôpitaux il n'y a pas de route c'est à dire je sais je sais pourquoi j'ai donné l'exemple des chemins de fer tout à l'heure c'est passé pour faire comprendre que en réalité si on évite un certain nombre de querelles et qu'on planchait sur les vrais défis on pourrait amener ce pays où est ce qu'on veut donc à un moment quand les gens sont dans les précarités surtout dans il ya des années l'hôme en a connu qui était tellement dur ou limite on a frôlé la disette ou les gens s'étaient faisait des queues entières devant les lancsat ou non et qui ont des moyens c'est ce qui sont souvent poche du régime ça il faut le dit ce qu'ils sont l'intérieur du pays qui ont un peu de moyens parce qu'il n'a mis le coupé il faut avoir les moyens donc là quand tu me dis que des gens sont dans la précarité on peut dire que quelqu'un qui n'a pas qui est dans la précarité dans ce qu'ils sont à l'intérieur du pays c'est ceux qui sont proches du régime et c'est eux qui sabotent la politique donc de leur chef d'état c'est tout donc tu peux continuer mon frère tu sais en réalité c'est que tu refus de comprendre qui qui tu me demandais tantôt si je suis tombé du ciel hier ou bien j'étais sur la tête togolaise oui je suis là depuis on a suivi le processus jusqu'au jour d'aujourd'hui mais je vous dis que les gens détectent que l'état passé ça que tu ne sais pas l'état à l'époque c'est il n'y avait pas les privés qui avait cette opportunité de planter détecter comme maintenant c'est autorisé maintenant c'est permis que tu as des hectares à l'intérieur tu peux planter détecte et lorsque tu sais que c'est à maturité tu peux vendre tu peux vendre qui est l'homme le ministère de l'environnement qui te donne l'autorisation de le couper et d'aller vendre mais avant c'est l'état qui plantait des arbres avec des structures la srcc et il y avait cette structure qui faisait avant en fait en fait en fait je vais pas en compte de ce que ce que je veux faire comprendre c'est que quand les populations ne se sentent pas soutenu quand elles sont à un moment devant la précarité parce que même quand vous citez la question de précarité je vous dis ce qui soit l'été c'est ceux qui ont de l'argent et ce qui ont de l'argent c'est ceux qui ont volé ce pays c'est ceux qui sont forts du régime c'est à dire c'est à dire qu'il y a des institutions qui est à un moment réglementé les choses qui est effectivement des personnes à l'intérieur du pays qui ont les moyens toujours est il que on s'est servi de personnes qui n'en avait pas pour commettre un certain nombre de délits je trouve que c'est un raccourci par exemple de dire ok d'accord oui voilà les gens sont partis coupés tout ça ils sont partis coupés oui ils sont partis coupés parce que l'on a de la démocratie même n'existe pas non 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 je vais donc je me souviens C'est justement cette manière maladrobe, déstrumentalisée, des pauvres. J'avoue que c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est dommage. J'avoue que c'est ça, c'est dommage. J'avoue que c'est ça, c'est dommage. J'avoue que je ne savais pas que les arbres allaient nous conduire jusque-là. Alors, ils ont coupé parce que, les gens qui allaient couper, c'est parce que, oui, il y a un manque de moyens. Maintenant, de segundo, dire à un moment où c'est facile, dire non, oui, bon, les gardes forestiers, oui, ils sont complices, des trucs comme ça. On oublie très souvent que ces gens-là, c'est vrai que ce sont des corps habillés, mais beaucoup aussi vivent avec des soucis d'argent. Mais il n'y a pas de soucis d'argent, toi aussi. Non, non, mais justement. Bill Gates a de soucis d'argent. Ah, on ne peut pas comparer Bill Gates. Non, non, non. C'est qu'en matière d'argent, ça ne veut pas comparer Bill Gates. Soucis d'argent, tu fais un travail, tu gagnes un salaire, mais tu te contente de faire un salaire et tu fais un pari dans son salaire. Mais tu ne peux pas dire que c'est parce que les gens... Il n'est pas complice avec cette amélioration que vous avez formée. Donc ça veut dire que... Non, non, non. C'est pourquoi tu... Non, non, non. Les gens... Non, c'est pas l'État. Les gens sont complices avec cette amélioration que vous avez formée. Attends, attends, attends. C'est des hommes. C'est des hommes. C'est des hommes. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Vous voulez que les forestiers s'enveillent à combien ? Vous n'avez formée des gens qui n'ont aucune conscience. Est-ce que c'est tout le monde qui fait ça ? Est-ce que c'est tout le monde qui fait ça ? Mais toi-même, tu as répondu bien. Quelques des agents. Quelques des agents, sur le monde, ils ont des enquêteurs avec l'opposition. Non, non, tu vois. Tu vois, finalement, tu reviens. Ça fait que l'opposition arrive. Toi, tu n'arrives même pas, j'enviens, il y a cause de l'opposition. Non, pourquoi ? Non, je sais... Mes amis, c'est... C'est les leaders de l'opposition. Ce pays-là... Mon ami, c'est Jean-Pierre Fabre. Tu ne sais pas ? C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Ce pays a connu parfois des situations telles que... Tels que... À un moment, les gens ont dû s'en sortir, ont dû se démerder pour pouvoir manger... Non, sont sérieux. Dans ce... Bon, ok, d'accord, on va aller directement. Dans ce pays, à un moment, les gens allaient tout le temps faire motion de censure pour avoir des sous. C'était comme... Tu es étendu, tu attends le jour de la motion pour aller à la présidence faire... Considérant que... Voilà ! C'est vous qu'on me dit qu'il y avait une mauvaise politique là ? C'était quel moment ? Voilà ! Donc maintenant, les techs dont tu parles, ils ont combien d'années ? Voilà ! Tu dis que c'était un bloc évoque. Laisse-moi terminer. Maintenant, est-ce que nous sommes encore dans cette posture ? C'est la même posture. Maintenant, maintenant... Tu valides la motion. Est-ce que je peux terminer ? Je dis que tu valides la motion. Je dis que tu valides la motion. Je dis que tu valides la motion. Maintenant, est-ce que je peux terminer ? Maintenant, je peux terminer. Je peux terminer. Je peux terminer. Je peux terminer. C'est la même chose. Je peux terminer. Parce que je trouve que c'est parfois justement des... les choses qui sont dangereuses. Le fait d'opposer parfois les corps d'habillés aux populations. Alors qu'en réalité, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des corps d'habillés qui sont dans des situations merdiques. Autant que ces populations... Et après... Non, c'est mon franc. Et après, on s'organise. Tout le monde dit, je fais busy. L'homme est busy. Mais les busy, tu fais quoi ? Je vais faire d'un busy. Tu vas faire quoi ? Tu vas au pouvoir ? Je vais faire business. Et ce pays, au moment où il y avait des sanctions, au moment où il y avait... Il n'y avait pas de sanctions. Si je peux terminer... Si je peux terminer, au moment où il n'y avait pas de... Les gens volaient de l'argent à ce pays, mais c'est eux qui sont promus. Les gens ont convi d'avoir de faire des violations, mais ils sont promus. Alors, si je peux terminer, à un moment où tout était cadenassé, des trucs comme ça, mais c'est tous ces personnes-là qui faisaient des business au noir. Les dames qui allaient vendre au marché, les gens qui allaient faire des trucs, les gens qui allaient au port, les gens qui... Mais le business, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, il faut le faire d'une manière honnête. C'est tout. Si, par exemple, l'agent des gens forêts... Si accepté... Pour que les gens puissent sortir et faire les choses de manière probante, que les gens puissent être à l'aise, il faut justement qu'à un moment, quels que soient les postes ou bien quels que soient les métiers que les gens ont dans cet état, il faut que les gens puissent sentir que le système les soutient, ou du moins que le système leur offre des perspectives. Oh, le système est mauvais. Est-ce que... Oh, le système est mauvais. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Est-ce que le garde forestier, qui est dans un trou perdu à Dapaon, est-ce qu'on lui a fait signifier qu'il a des perspectives qui lui permettront bientôt d'avoir un avancement, un avancement, ou qui lui permettront d'être colonel... Qui va lui dire cela ? Est-ce que... Est-ce que celui qui est dans un village... Est-ce que celui qui est dans un village... Pour une démonstration, vraiment... Non ! Moi, je n'ai pas vraiment... Je n'arrive pas à te servir. Je te comprends. Les agents ont un cursus d'évolution. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'aller dire à Égidam que... Toi, tu n'as pas décret, tu n'as pas décision de quoi tu... Non ! Donc, ils sont à l'aider. Non, d'accord ! Donc, il n'y a rien des états pas passés. Ils ne parlent des états pas passés. Mais dans l'armée, dans la France, c'est la même chose. Ils parlent des examens, ils sont passés et ils évoluent en grève. Et c'est ça qui leur permet, qui leur permet de vivre. Le système est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada